Nous parlons avec Flo Germain de l'Olympique de Marseille, bien sûr, Saint-Paul a accordé une longue interview à l'équipe dans laquelle il revient sur son départ à l'été 2022, après une deuxième place en Ligue 1, départ qui avait surpris à l'époque avant des retrouvailles en Ligue des Champions. Alors lui il explique, un an et demi après, qu'il est parti à cause du manque d'ambition de ses dirigeants, Longoria, Ribalta, il dit pour moi le projet d'après devait être beaucoup plus ambitieux, je voulais que Marseille tout simplement, c'est moi qui le rajoute, gagne le championnat. Relancer, oui mais il y a le projet Paris et son budget ce n'est pas seulement une question d'argent, il fallait continuer avec cette créativité mais en faisant un pas de plus on aurait pu le faire mais quand j'ai vu le nouveau directeur sportif qui préférait un autre type de joueur je ne voulais pas de conflit et j'ai dit merci pour tout mais je préfère m'en aller. Flo, est-ce que la réalité est aussi simple que ça, aussi simpliste que ce que je raconte là, ou que ce qu'il raconte lui surtout ? J'en rappelle qu'à l'époque Longoria, il lui avait demandé de patienter, qu'il était dans un marché d'attente, c'était l'expression. Écoute, c'est sa version, après ce qui est marrant c'est que les versions parfois évoluent ou en tout cas les dirigeants eux aussi parfois n'ont pas eu les mêmes versions donc on a l'impression que le départ de Sampaoli n'est pas du tout clair. Moi ce que je peux dire et affirmer c'est que c'est évident que le mercato ça a été le sujet de tension numéro un entre Sampaoli et les dirigeants de l'OM. Là il fait référence à Ravier Ribalta, l'ex-directeur du foot mais Longoria n'en pouvait plus de Sampaoli, il faut le dire cash, on ne va pas se voiler la face. Déjà là-dessus quand il dit qu'il avait une bonne relation avec Pablo Longoria, peut-être mais en tout cas Pablo Longoria il a failli jeter l'éponge à la fin de la fameuse saison parce que Sampaoli était oppressant avec lui. Il avait sans cesse des demandes de renfort et du côté de l'OM on voit les choses différemment. Lui dit moi je voulais viser plus haut, à l'OM on a la sensation que Sampaoli il voulait surtout ses joueurs. Il voulait faire son mercato, il était un peu transcendé par cette deuxième place et donc il n'arrêtait pas d'avoir des demandes et parfois des demandes un peu farfelues. Alors il n'a pas voulu confirmer des noms mais moi j'en ai et je peux vous garantir que c'est béton. Il voulait David Luiz, il voulait Marcelo, il voulait Claudinho, il faisait une fixation sur David Neres, sauf que c'était un peu cher pour l'OM. Qui était à l'Ajax à l'époque ? Ou à Benfica. Benfica je crois. Déjà à Benfica. Et puis il avait des, si vous voulez, il bosse aussi avec des proches, son entourage donc parfois il avait des demandes très concrètes de joueurs pour le mercato et avec une certaine méconnaissance du marché, c'est ce qu'un peu lui reprochait l'OM, c'est en lui disant non mais attends t'es gentil mais c'est pas du tout le prix. Il voulait équitiquer par exemple et lui il l'estimait à 6-8 millions d'euros et en fait c'était 5 fois plus. Donc en gros il y avait incompatibilité entre les demandes de Sampaoli, je vous parle pas des demandes fantasques, lui il confirme pas Griezmann mais moi je vous dis qu'il voulait Garrett Bale. Donc si vous voulez l'OM parfois était un peu décontenancé par rapport à certaines demandes de Sampaoli qui en plus les voulaient le plus rapidement possible parce qu'il voulait son effectif très tôt pour préparer la Ligue des Champions etc. Donc en fait il y avait ce sentiment de pression et d'incompatibilité. Mais ce que t'es en train de nous dire Flo c'est qu'il voulait faire un peu son petit popote et son petit business quoi. Moi j'emploie pas le mot business mais il voulait ses joueurs quoi. Ça ressemble à ça. Quand on dit qu'il y a un entraîneur de ses joueurs dans l'équipe ou un directeur sportif. Tu me parles d'agents proches de lui. Il y a deux choses. C'est un entraîneur qui travaille aussi avec des conseillers. Des intermédiaires. Après il y a deux choses. Il y avait des demandes bien concrètes. Moi à l'époque je comprenais et je comprends toujours le point de vue de Pablo Logoria et de l'OM parce que voilà c'est un club il faut le gérer. Il y a la réalité du marché. L'entraîneur lui il est un peu déconnecté. Il est sur l'aspect technico-tactique. Il veut ça pour que ça rentre dans son système, pour que ça rentre dans sa structure. Mais ce n'est pas lui qui a les cordons de la bourse et souvent ça peut être disons en tout cas dans ce genre de situation ça peut être entre guillemets un conflit entre la direction et le technique. Par contre moi je comprends tout à fait ce que dit Sampaoli ce matin dans le journal l'équipe parce que c'est très logique ce qu'il dit. Il dit qu'il a fait deux belles saisons. Lui c'est un gars qui est à 100%. C'est un gars qui quand il est dans un club, dans un projet, il se donne à fond. Et donc il voulait le meilleur pour l'OM. Et selon lui le meilleur c'était peut-être de prendre tel, tel et tel joueur. Mais même si moi aussi j'étais un peu fatigué des fois des changements tactiques de Sampaoli, du brouillard un peu qu'on avait notamment sur les compositions et sur l'animation. Mais aujourd'hui ce que je lis c'est un gars qui a pu revenir au calme et qui dit voilà moi j'avais des ambitions pour l'OM que le directeur général ou le président et surtout l'actionnaire ne partageait pas ou ne partageait plus. Et donc on a pris un peu lunaire. Non, je ne crois pas du tout que ce soit lunaire. Je rappelle que Marseille après son départ, donc Tudor est arrivé, Marseille a fait troisième de Ligue 1, a fait un peu plus de points. En marquant plus de points, en battant le record de... C'est à cause de l'OM aussi que Marseille fait troisième. Deux points dans l'histoire du club en début de saison, bon. Avec un Mercato à l'été. Avec Sampaoli son deuxième. C'est Tudor qui est troisième. C'est ce que je viens de dire en chère Kevin. Il fait troisième avec un lance en feu toute la saison, on l'a dit. On parlait tout à l'heure en préparant l'émission avec Flo du Mercato à l'été 2022 qui n'a rien d'infamant. D'accueil Alexis Sanchez, Chancel Bamba, Jean-Atlant Klos, Jordan Vertout, Samuel Gigo, Eric Bailly. Undeur était déjà là. Undeur était déjà là. Ils ont levé l'option d'Under. C'était après. C'est plus tard dans le Mercato. La réalité aujourd'hui, c'est que moi j'ai le sentiment que Longoria voulait se séparer de Sampaoli. Que quand tu vois le Mercato qu'il a fait après son départ, quand il part, je crois qu'il n'y a que Isaac Touré et Gigo, il me semble, qui étaient arrivés au club. On est début juillet, il lui a mis une pression monstre. Il lui a expliqué, il lui a dit écoute, et c'est ce qu'il avait dit, le transfert c'est, il y a des cadeaux de Noël, je crois qu'il a utilisé cette expression-là. C'est de la patience. Le mois d'août, lui, il ne voulait pas attendre. Et puis derrière, il lui a ramené quand même, moi je trouve, un Mercato très très compétitif. Quand tu fais Jonathan Klos, Chancel Mbemba qui est titulaire à Porto, Jonathan Klos qui était l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1, voire le meilleur joueur de Ligue 1 à son poste à Lens. En plus, dans une défense à trois, alors qu'il demandait des latéraux. Quant à Alexis Sanchez, qui l'a connu au Chili, qu'il a gagné un gros titre avec lui, Vidal, qui vient après que Sampaoli soit parti. Je ne suis pas en train de dire que Longoria lui a fait un peu sous le nez, un peu à l'envers. Mais quand même, il y a deux, trois trucs qui sont un peu bizarres. Sachant que j'ai appris aujourd'hui qu'Alexis Sanchez ne serait pas venu à l'OM si ça avait été Sampaoli. Puisque Sampaoli essayait de l'appeler et Alexis Sanchez a fait savoir à son agent que Jamais de la vie, il rejouerait avec Sampaoli. Donc j'ai été un peu surpris. Mais il y a aussi des brouilles qui ressortent un petit peu ou des dossiers qui ressortent suite au propos de Sampaoli. En tout cas, ça me fait marrer parce que Sampaoli qui dit qu'il faut toujours s'interroger sur la raison pour laquelle un homme comme ça fait une interview dans un grand quotidien. Ce n'est jamais un innocent et un verre. Ce n'est jamais vraiment un service que tu rends à un journaliste. Et puis, il faut rappeler, Flo aussi, qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il a voulu revenir à Marseille. Ce qui détruit complètement sa communication. C'est qu'en fait, oui, on en a assez peu parlé, quoiqu'on l'a quand même évoqué. C'est qu'en fait, Roller et Sampaoli, quand Marcellino a quitté l'OM, très clairement, via son entourage, il faisait savoir qu'il levait le doigt. Il était prêt à revenir et il avait même envie de revenir à Marseille. Parce que je pense qu'au fond de lui, et c'est ce qui peut aussi transpirer dans les propos, même s'il ne le dit pas, je pense qu'il regrette cette décision de l'été 2022. Parce qu'au final, il a peut-être pris cette décision un peu à la va-vite. Je pense aussi, je suis d'accord. Et au final, parce que Longoria, je suis d'accord, voulait se séparer de Sampaoli, même s'il ne l'a jamais crié haut et fort, mais j'en suis convaincu. J'ai des éléments pour l'affirmer. Sauf que peut-être qu'il ne l'aurait pas fait si ce n'était pas Sampaoli qui était parti de lui-même. Donc, il a pris ce choix-là très tôt. Et moi, je pense qu'il le regrette à tel point que, je le dis, après Marcellino, il était prêt à revenir dans un club qui, excusez-moi, on voit l'effet titre, n'allait pas jouer le titre cette saison. Donc, quelque part, ce n'est pas cohérent. Oui, c'est vrai, tu as raison. Moi, je veux bien entendre qu'il y avait un petit souci avec Longoria, mais Longoria, il était quand même un petit peu coincé. Je parle sous ton contrôle, Flo, il avait quand même le vélodrome dans sa poche, Sampaoli, il avait la belle saison qu'il venait de réaliser. Après, on le connaît, Sampaoli, à chaque fois, c'est pareil. Et c'est pour ça que ça aurait dû marcher avec Longoria, c'est football manager. Partout où il passe, partout où il arrive, après quelques mois, en gros, il négocie à son arrivée, il dit si ça marche bien, en revanche, c'est carte blanche au Mercato. Il l'a fait au FC Séville, il l'a fait à Marseille. Bon, c'est le discours d'un homme habité qui est en train d'un certain mysticisme qu'on connaît un petit peu, Sampaoli, il nous aurait écrit un petit peu l'histoire. J'ai l'impression quand même, parce que Nico, tu faisais bien de rappeler que le Mercato, il a quand même été plutôt solide, et que bon, Ribalta, on aime, on n'aime pas, mais bon, le mec, il avait bossé à Manu, à la Juve, dans des clubs italiens plus moyens. Je veux dire, c'est quand même un mec qui connaît le football. Si tu veux construire un projet, c'était pas si mal que ça. Moi, j'ai été fan, même si tout n'a pas été parfait, de ce qu'il a fait avec l'Olympique de Marseille. J'étais un de ceux qui le défendait par rapport à son bilan, mais c'est peut-être aussi un froussard. C'est peut-être aussi un mec qui s'est dit, je viens de faire deuxième avec cette équipe-là. Il voit Gigo et Isaac Touré, Camara et Saliba qui se barrent, qui étaient des joueurs très importants. Payet qui commence à se blesser et qui prend un an de plus. Quand en plus, on voit et on lit ce qu'il dit sur Payet dans l'interview, je ne ferai jamais aussi bien à Marseille que cette année-là, et je me casse. Et je me casse avec cette étiquette. Je pense que tu vois juste là-dessus. Parce que c'est quelque chose qui m'est revenu des gens qui me connaissent très, très bien. Moi, avec un peu de recul, je me dis ça. Je ne le pensais pas peut-être quand il est parti, mais avec un peu de recul, ça peut être une possibilité qui est très polie. Mais rappelle-toi Villas-Boas, l'expérience Villas-Boas, qui disait que pour faire de la merde en Ligue des Champions, il faut d'abord s'être qualifié en Ligue des Champions. Et je sais que pour en avoir parlé avec des gens qui travaillent ou qui côtoient de très près Sampaoli, ce que tu dis, Walid, m'est vraiment revenu, qu'il avait la crainte de se dire « Mais là, on va faire une saison qu'à tâche, je ne vais pas être à la hauteur, et du coup, quelque part, je vais me tirer une balle dans le pied en continuant cette aventure, etc. » Donc c'est vrai qu'il avait cette crainte. Alors je ne sais pas si c'est de la fousse, mais c'est déprisant. Peut-être dans 3-4 ans, Sampaoli reviendra à l'OM avec cette image de « Ah, il a fait deuxième, etc. » Moi, je pense qu'il a voulu préserver ça. Bienvenue !